bonjour aujourd'hui un petit tuto pour fabriquer un calédoscope qu'est ce que c'est vous devez vous rappeler des choses qui tournaient avec des objets qui faisait des formes des formes et des formes à n'en plus finir et bien hier soir je suis tombé sur une vidéo j'ai eu le coup de coeur et cette nuit j'ai monté ce petit modèle ce matin ma fille m'a aidé à le colorier et du coup j'en ai construit un plus complexe pour vous le faire colorier à volonté voici le modèle que vous allez pouvoir découper plier et coller le résultat en noir et blanc le voici passons maintenant à la pratique il nous faudra une paire de ciseaux un petit tube de colle et bien sûr votre planche là elle est en noir et blanc la planche de papier à découper mais avant tout vous allez la coloris donc étape 1 découpage donc vous allez vous vu le découpage est assez simple il suffit de faire le tour c'est la seule découpe qui aura à faire ensuite nous allons plier toutes les lignes avec des petits traits comme ça et pointillés sur la fiche à imprimer je vous redis voilà les traits à couper les pointillés à plier et ici sur le petit motif là en forme de goutte d'eau ce sont des gouttes de colle voilà c'est là qu'il faudra coller ou coller et voici donc étape suivante le pliage pliage on va commencer par les grandes lignes qui C'est parti. Il s'agit vraiment de plier toutes les arêtes avec les pointillés. Je reprends ici la dernière. Voilà, on a fait toutes celles dans ce sens-là. Maintenant, on va faire dans l'autre sens. Je reprends ici. Je reprends ici. Je reprends ici. Je reprends ici. Et encore la dernière. On a fait tout ce qui est côté losange. Maintenant, on va faire les parallèles verticales. Je reprends ici. 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 Maintenant, pour le collage, ça va être simple. On retourne notre feuille. Je reprends ici. Toutes les parties à coller sont là. Je retourne. Je reprends ma partie à coller. Je m'assure qu'elle se plie comme ça. Et en face, je vais venir apposer le dessin qui est de l'autre côté. Je retourne dans le sens. Ici, ici. Cette pointe-là va venir se coller là. Donc, je retourne ma colle, ma zone à encoller et mon dessin comme ceci. Je mets la colle. Je tiens quelques secondes pour être sûr que ça se colle bien. Je maintiens. Je maintiens bien en place. On attend un peu. Ici, ça sera ouvert. Ça sera pour finir. C'est bien collé. On passe à la suite. Donc, encore une fois, zone à encoller. Et on vient poser dessus. Et on va faire ça. La zone à encoller. Et j'amène le losange dessus. Le premier est collé. Et je vais faire pareil avec celui-ci. Donc, je colle. Je les plaque l'un contre l'autre. Je maintiens. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. En fait, la forme semble complexe. Mais on répète quasiment tout le temps la même chose. Et là, pour le collage, c'est trois fois la même chose. Le premier qui sèche. Le deuxième que je viens de coller. Et ça fait un petit accordé un peu bizarre pour l'instant. Et le dernier. Donc, encore une fois, je prends la pointe de mon dessin. Mon dernier losange. Mon dernier losange. Que je viens poser sur la zone à coller. Voilà. Je mets ma colle. Et je colle. Je vais maintenir. Je vais attendre un petit peu que tout ça tienne. Et mon petit accordéon là. Il faut maintenant que je le ferme. Pour obtenir. Comme le montre la maquette. Le kalidoscope complètement fermé. Alors, pour obtenir le kalidoscope fermé comme celui-ci. Il va falloir que je ferme mon accordéon actuellement. On a donc ici. A une extrémité. L'ouverture. Et à l'autre extrémité. On a encore. Les petites zones à encoller. Voilà. Donc, on va mettre la colle ici. Et ces deux. Petites parties à encoller. vont rentrer. Ensuite. Dans. Le serpentin. De l'autre côté. En face. Je maintiens ça ouvert. Et on fera. Donc, je fais le test d'abord sans la colle. Voilà. Pour voir si je me. Si. Dans quel sens il faut que je me mette. Voilà. Là. C'est bon. Il faudra faire. Comme ça. Voilà. Là. J'ai. La posture finale. De mon. Calédoscope. Donc. Maintenant. J'ai compris comment le tenir. J'ai une partie ouverte. Une partie encolée. Je tiens bien. Je mets ma colle. Des deux côtés. Et. Je mets bien à l'intérieur. Bord à bord. Et là. Je vais presser. Les deux côtés en même temps. Parce que pour finir finalement. Il faut que les deux se tiennent. On essaie de presser. Sans. Décaler. Sans. Décaler. Décaler. Le motif. Il ne faut pas voir de traces. Du. Du. La zone à encoler en dessous. Là non plus. C'est là qu'il y avait la colle. Mais on ne le voit plus. On va laisser un peu sécher encore une fois. Avant. De commencer à s'amuser avec. Voilà. Laissons le sécher. Quelques instants. Voilà. Là. On a attendu un petit peu. Le séchage. Donc. En gros. Ça ressemble à un objet assez complexe. Mais finalement. Ça se fait très rapidement. Et. Donc. Le principe. C'est. Voilà. On fait tourner. Pour créer. Des nouvelles images. Alors. Bien sûr. Ce modèle est vierge. C'est à vous de le colorer. C'est à vous de le colorier. C'est à vous. De rajouter. Votre. Créative. Vité. C'est à vous. Ave. Sous-titrage ST' 501